Yo les gars c'est Ego sauvage nouvelle vidéo aujourd'hui un boxing d'un ordinateur portable plus précisément le Acer Aspire 3 sous sa version avec un i3, 8Go de ram, un SSD de 256Go et sous Windows 11. Alors dès que vous avez la boîte du pc entre les mains vous allez avoir à l'intérieur l'ordinateur, le bloc de charge ainsi que des papiers. Souvent c'est des dépliants pour vous expliquer comment fonctionne le pc et comment voyager avec son pc. Alors du coup on va pas s'attarder sur les composants etc je pense que vous n'êtes pas là pour entendre ça vous êtes là pour savoir si le pc est intéressant niveau rapport qualité prix. Il faut savoir que moi pour ma part je l'ai payé 350 euros l'ordinateur. Actuellement sous mes yeux je le vois à 500 euros du coup je me dis que l'inflation est là. Voilà pour ma part je l'ai payé 350 euros il y a un mois et je maintenant je vais vous dire si les points positifs du pc et ensuite je vais arriver sur les points négatifs du pc que je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour avoir mon opinion au complet. Alors en point positif l'ordinateur il demeure très vite grâce à son SSD. L'ordinateur il est puissant il vous permet de faire de la bureautique facilement il vous permet aussi de faire un peu de montage photo et vidéo si vous utilisez des applications qui sont pas trop gourmandes. Du coup installez pas photoshop et adobe première pro ça va être trop pour l'ordinateur. Après ce qui est en point positif pour moi c'est l'écran c'est un écran 1080p qui a de belles couleurs franchement c'est très agréable donc il y a des séries et des vidéos avec. Après en point positif on a l'autonomie. L'autonomie c'est un point pour moi qui est crucial sur un ordinateur portable et cet ordinateur là il gère il a une autonomie de 9 heures et mon pc actuellement mon ASR à moi il a 10 heures d'autonomie. En modifiant quelques paramètres windows etc vous pouvez augmenter le temps de l'autonomie de votre batterie et en plus de ça votre batterie vous remerciera parce que vous allez moins l'utiliser. Après en point positif il y a aussi le poids du pc il fait 1,7 kg environ ce qui est très léger pour moi voilà je mets dans une petite pochette de mon sac à dos c'est bon je le sens pas vraiment je sais que mon pc dans mon dos mais je le sens pas trop c'est assez léger ce qui est très agréable. Et maintenant on va rentrer ce qui est dans les points négatifs alors premier point négatif pour moi ça va être au niveau de la batterie de la capacité de stockage on est sur 256 giga qui pour moi est limite étant donné que j'ai beaucoup de fichiers pour ça que j'ai acheté à côté 1 tera de stockage voilà du coup je vous conseille vivement d'acheter une clé usb un disque dur ou d'utiliser votre drive avec cet ordinateur. Deuxième point négatif pour moi c'est windows 11 famille alors pour ceux qui ne connaissent pas windows 11 famille c'est problématique puisque windows 11 famille en fait c'est une version de windows qui vous empêche d'installer des applications qui ne sont pas dans un sérieux dans un catalogue. Vous êtes obligé de télécharger les applications qui viennent du microsoft store par contre chose à savoir c'est que vous pouvez désactiver cette fonction en fait en changeant de version windows ce qui est très facile à faire vous avez juste besoin d'installer une petite application qui est sur le microsoft store et c'est bon ça va vous désactiver windows 11 famille vous allez passer sur un windows 11 classique et vous pourrez télécharger des applications normalement mais c'est un point négatif pour moi étant donné que pour un utilisateur lambda ça peut être problématique si vous savez pas comment le modifier pour ça je vous conseille de regarder des vidéos sur internet pour modifier ça il ya des tutos sur internet qui sont très bien faits après au point négatif pour moi ça va être le pavé tactile le pavé je le trouve désastreux je vous conseille d'acheter à côté une souris pour ma part quand je suis en cours j'utilise le pavé tactile ça fait le taf mais si vous voulez plus de précisions etc je vous recommande vivement d'acheter une souris avec ou d'utiliser la souris que vous avez déjà pour finir pour moi le dernier point négatif ça va être au niveau du clavier je n'aime pas les claviers voilà mais ça c'est parce que je suis quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo et qui a un clavier spécialement fait pour ça clavier qui m'a coûté une cinquantaine d'euros mais pour vous que si vous faites du traitement de texte et vous n'êtes pas habitué à avoir un gros clavier vous avez toujours utilisé des claviers à membrane des claviers de bureautique ce clavier là il est très bien il sera fait pour vous voilà du coup ce que je pense de cet ordinateur au niveau du rapport qualité prix je le trouve incroyable pour ma part payer 350 euros il fallait vraiment taf parfait même s'il a des points négatifs c'est vraiment pour moi le meilleur pc niveau qualité prix j'espère vous avoir aidé avec ces vidéos et j'espère j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo voilà n'hésitez pas à vous c'est bon